D'accord mais dans un premier temps vraiment facturer assez cher pour pouvoir justement apporter de la valeur, te concentrer donc ça te permet de bien connaître directement ton marché parce que tu concentres sur quelques clients et que tu réponds à leurs besoins et ça te permet de gagner de l'argent rapidement et ça te permet d'avoir des résultats rapidement avec tes premiers clients que tu pourras montrer en témoignage et du coup là à ce moment-là c'est un cercle vertueux parce que les gens vont dire ok si jamais quand ils l'accompagnent ils donnent des résultats, moi je vais passer par lui. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Dans cette vidéo on va voir ensemble comment vendre des coachings haut de gamme. Peut-être qu'aujourd'hui si jamais t'as déjà essayé de vendre des coachings haut de gamme, t'as entendu des phrases du style ouais c'est trop cher, je n'ai pas le budget pour le moment, peut-être que si jamais j'avais le budget j'aurais pu prendre ton offre. Tu as peut-être déjà entendu ce genre d'objection plusieurs fois et voilà tu sais pas vraiment exactement est-ce que c'est vraiment des réelles objections ou est-ce que c'est toi qui as du mal à vendre. Et c'est pourquoi dans cette vidéo je vais t'expliquer exactement comment vendre des coachings haut de gamme et pourquoi il ne faut surtout pas que tu baisses tes prix. Alors je me présente, je m'appelle Jonathan Hachi, l'idée de cette chaîne c'est de pouvoir te permettre d'être indépendant financièrement et être libre géographiquement. Bon d'abord t'es libre géographiquement et après t'es indépendant financièrement. Les gens sont prêts à mettre énormément d'argent sur des choses qui les intéressent vraiment. Donc c'est pour ça qu'en général les coachings haut de gamme c'est souvent dans les trois piliers qui sont les relations, la santé ou tout ce qu'on appelle le make money. Donc en fait ce sera toujours d'actualité parce que je sais que des fois il y a des qui disent que ouais c'est un truc de passage parce qu'en France il y a une sorte de vague là-dessus sur les coachings haut de gamme. Mais concrètement en fait tant que tu apportes de la valeur, tu apportes le résultat que la personne veut réellement et bien ça va toujours exister. Et du coup tu vas toujours vendre puisque la personne sera toujours intéressée pour pouvoir voir le résultat que tu lui proposes quelque soit dans le domaine dans lequel tu proposes. Donc ça c'est super important de comprendre que le prix en fait n'est jamais un souci. Si il y a un souci quelque part, si tu as du mal à vendre ou je ne sais pas quel que soit le problème que tu as, le problème ne peut venir que si jamais tu n'apportes pas assez de valeur. C'est tout. Et ce n'est même pas en termes de valeur, c'est plutôt de pouvoir accompagner à atteindre l'objectif que la personne veut réellement. Je vais t'expliquer dans cette vidéo 5 raisons pourquoi c'est important que tu ne baisses pas tes prix ou que même que tu les augmentes. Premièrement, ce qui est important c'est que je ne sais pas si tu es au courant mais les gens qui en général se forment, il y a à peu près 10% de réussite. Ce n'est pas que la formation n'est pas bonne, c'est tout simplement qu'en fait c'est des informations et les gens après lorsqu'ils sont tournés avec ces informations-là, vu qu'ils ne sont pas entre guillemets accompagnés, c'est-à-dire coachés vraiment de manière personnelle, il y a moins de taux de réussite. C'est logique, c'est comme un coach sportif. Si jamais tu essaies de perdre du poids tout seul de ton côté et si jamais tu as un coach sportif qui est avec toi, forcément tu as beaucoup plus de chances de perdre du poids que la personne qui prend juste un programme en ligne. Maintenant si tu es déterminé, c'est sûr que tu vas avoir quand même des résultats en prenant des formations en ligne. Moi j'ai pris énormément de formations en ligne, j'ai eu des résultats. Maintenant quand j'ai pris un coaching, j'ai eu encore le double-triple des résultats. Donc première raison, c'est que lorsque la personne prospère va avoir un engagement financier qui est important, plus l'engagement est important, plus il va s'engager tout simplement, il va s'engager financièrement. Et donc du coup, il va plus vraiment s'investir dans le coaching que tu vas lui proposer et donc du coup, il va avoir plus de résultats. Et du coup, vu qu'il aura plus de résultats, tu vas avoir des témoignages de clients qui ont réussi. Tu auras beaucoup plus de témoignages. Deuxième raison, tu n'es plus en train de vendre des choses toutes faites. En fait, tu n'es pas en train de vendre des connaissances. Tu poses des questions et tu adaptes une offre personnalisée pour la personne avec qui tu as au téléphone. Si jamais tu peux répondre à son besoin. Donc ce n'est pas forcément toujours le même accompagnement. Si jamais la personne que tu as, je ne sais pas, au téléphone par exemple, parce que c'est souvent au téléphone que tu proposes des coachings haut de gamme, si jamais tu vois que la personne, tu peux l'aider, même si à la base, ce n'était pas le service que tu voulais lui rendre, tu vas toujours pouvoir l'adapter à cette personne-là. Donc du coup, tu as beaucoup plus de chances de vendre ton service parce qu'il va vraiment être adapté pour cette personne-là. Après, si jamais tu ne le vois pas, c'est souvent parce qu'après des fausses croyances, c'est limité à l'argent ou la personne, ce n'est pas encore le bon moment. Mais en tout cas, tu lui auras proposé quelque chose qui sera vraiment adapté à ce qu'elle veut. Troisième raison, tu pourras te concentrer sur moins de clients. Et du coup, vu que tu vas te concentrer sur moins de clients, ça va te permettre d'avoir plus de résultats avec eux puisque tu vas vraiment t'investir à fond au maximum avec ces quelques clients que tu auras. Donc ça, c'est l'avantage. Du coup, ça te permet de pouvoir vivre de ta activité rapidement, de pouvoir te concentrer sur quelques clients qui vont leur permettre d'atteindre leurs résultats, qui vont leur permettre d'atteindre l'objectif qui s'était fixé. Donc ça, c'est super, c'est super gagnant-gagnant. Toi, tu as beaucoup plus de temps pour pouvoir t'occuper de tes clients. Tu peux vivre de ton business et tes clients sont contents parce qu'ils ont un taux de réussite beaucoup plus important que si jamais, par exemple, ils avaient juste acheté la connaissance quelque part ou lu des livres. Quatrième avantage, du coup, tu vas devenir une figure importante dans ton marché parce que vu que tu factures cher, d'accord ? Après, ce n'est pas juste de faire de facturer cher. Après, il faut que tu apportes de la valeur. C'est toujours le même principe. Vente de coaching à étiquette, ce n'est pas de facturer cher. C'est d'apporter énormément de valeur qui permet à ton client de pouvoir atteindre l'objectif qu'il veut atteindre. Donc du coup, une fois que tu fais ça, forcément, tu es vu dans ton marché comme une figure, comme quelqu'un qui est important dans ton marché puisque tu factures beaucoup plus cher. C'est comme ça a toujours été comme ça. Les gens, en fait, lorsqu'ils voient que les prix sont plus élevés, ils se disent, lui, si jamais il met des prix élevés comme ça, c'est que c'est une figure dans son marché. Cinquième avantage, ça te permet de pouvoir vivre rapidement de ton business. Donc au début, ça va peut-être être difficile, mais une fois que ça va commencer, il ne fera pas beaucoup de clients pour pouvoir commencer à vivre de ton activité. Donc c'est pour ça qu'en fait que je conseille à mes prospects qui ont déjà, enfin à mes coachs qui ont déjà une expertise, d'accord ? De commencer directement par cette stratégie-là parce que ça permet de faire rentrer du cash rapidement et après, si tu veux, tu pourras t'orienter sur d'autres choses, d'accord ? Mais dans un premier temps, vraiment facturer assez cher pour pouvoir justement apporter de la valeur, te concentrer. Donc ça te permet de bien connaître directement ton marché parce que tu concentres sur quelques clients et que tu ne réponds à leurs besoins. Et ça te permet de gagner de l'argent rapidement et ça te permet d'avoir des résultats rapidement avec tes premiers clients que tu pourras montrer en témoignage. Et du coup, là, à ce moment-là, c'est un cercle vertueux parce que les gens vont dire, ok, si jamais quand il accompagne, il donne des résultats, moi, je vais passer par lui. Donc n'hésite pas à mettre un j'aime et un j'aime pas parce que tu es un rageux, on ne comprend pas pourquoi. N'hésite pas à partager la vidéo. Si jamais tu as apprécié la vidéo, par contre, partage-la, d'accord ? Ça permet de faire connaître ma vidéo à un maximum de gens. Mon objectif, tu vois, c'est de permettre aux gens d'être libres géographiquement et d'être indépendants financièrement. Donc aide-moi à diffuser ce message, ok ? Maintenant, si jamais tu veux commencer ton business en ligne, d'accord ? Tu n'as aucune compétence, ça veut dire que tu n'as pas d'expertise, d'accord ? Réellement, tu as juste envie de t'en sortir et d'être libre géographiquement. Je te conseille de cliquer sur le lien qui est dans les commentaires, épinglé, tu verras, tu pourras accéder à une formation qui est offerte et je vais te montrer exactement comment gagner 2000 euros par mois rapidement, ok ? Maintenant, si tu es coach-consultant et que tu as une expertise, voilà, c'est exactement ce que je viens de développer dans la vidéo. Je t'invite à cliquer sur le lien qui est juste en dessous de la masterclass où je te montre vraiment en détail comment créer ton accompagnement à partir de ton expertise pour pouvoir atteindre les 5 chiffres rapidement, ok ? Il y a plusieurs de mes clients qui ont déjà eu des résultats par comme 86 000 dollars en un mois, 10 000 euros en un mois, 6 000 euros en trois semaines, donc il y a différents cas, ok ? Tu cliques sur le lien sous le « i » comme info, tu verras les témoignages si jamais tu veux voir. Sinon, les gars, il n'y a pas d'excuses, ok ? Vous avez tout en description. Donc, si tu es coach-consultant et que tu as une expertise dans… Tu es investi en immobilier, tu sais comment être rentable en tant que trader, n'hésite pas, quoi, ok ? Ça ne sert à rien d'hésiter, je ne sais pas pourquoi tu bégayes, ok ? Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. On est à Miami, mais c'est une autre partie de Miami, tu vois ? C'est autre chose, tu vois ? ! On est à Miami, mais gros! On est entretenu, tu vois ? On est à Miami, mais ça ne치�ai pas ! On est à Miami Sous-titrage Société Radio-Canada